En quittant Tibnin, près de Tyre, nous avons traversé une suite ininterrompue de fermes et de villages aux terres efficacement exploitées. Leurs habitants sont tous musulmans, mais ils vivent dans le bien-être avec les francs, que Dieu nous préserve contre les tentations. Leurs habitations leur appartiennent, et tous leurs biens leur sont laissés. Toutes les régions contrôlées par les francs en Syrie sont soumises à ce même régime. Les domaines fonciers, villages et fermes sont restés aux mains des musulmans. Or, le doute pénètre dans le cœur d'un grand nombre de ces hommes quand ils comparent leur sort à celui de leurs frères qui vivent en territoire musulman. Ces derniers souffrent, en effet, de l'injustice de leurs co-religionnaires, alors que les francs agissent avec équité. Ibn Jober a raison de s'inquiéter, car il vient de découvrir sur les routes de l'actuel Liban Sud une réalité lourde de conséquences. Leur société a l'avantage d'être distributrice de droits. La notion de citoyen n'existe certes pas encore, mais les féodaux, les chevaliers, le clergé, l'université, les bourgeois et même les paysans infidèles ont tous des droits bien établis. Dans l'Orient arabe, la procédure des tribunaux est plus rationnelle, néanmoins, il n'y a aucune limite au pouvoir arbitraire du prince. Le développement des cités marchandes, comme l'évolution des idées, ne pouvait qu'en être retardé. La réaction d'Ibn Jober mérite même un examen plus attentif. S'il a l'honnêteté de reconnaître des qualités à l'ennemi maudit, il se confond ensuite en imprécation, estimant que l'équité des francs et leur bonne administration constituent un danger mortel pour les musulmans. Ceux-ci ne risquent-ils pas en effet de tourner le dos à leurs co-religionnaires et à leur religion s'ils trouvaient le bien-être dans la société franque ? Pour compréhensible qu'elle soit, l'attitude du voyageur n'en est pas moins symptomatique d'un mal dont souffrent ses congénères. Tout au long des croisades, les Arabes ont refusé de s'ouvrir aux idées venues d'Occident. Et c'est là probablement l'effet le plus désastreux des agressions dont ils ont été les victimes. Pour l'envahisseur, apprendre la langue du peuple conquis est une habileté. Pour ce dernier, apprendre la langue du conquérant est une compromission, voire une trahison. De fait, les francs ont été nombreux à apprendre l'arabe, alors que les habitants du pays, à l'exception de quelques chrétiens, sont demeurés imperméables aux langues des occidentaux. On pourrait multiplier les exemples, car dans tous les domaines, les francs se sont mis à l'école arabe, aussi bien en Syrie qu'en Espagne ou en Sicile. Et ce qu'ils y ont appris était indispensable à leur expansion ultérieure. L'héritage de la civilisation grecque n'aura été transmis à l'Europe occidentale que par l'intermédiaire des Arabes, traducteurs et continuateurs. En médecine, en astronomie, en chimie, en géographie, en mathématiques, en architecture, les francs ont tiré leur connaissance des livres arabes qu'ils ont assimilés, imités, puis dépassés. Que de mots emporte encore le témoignage ? Zénith, Nadir, Azimut, Algèbre, Algorithme, ou plus simplement Chiffre ? S'agissant de l'industrie, les Européens ont repris, avant de les améliorer, les procédés utilisés par les Arabes pour la fabrication du papier, le travail du cuir, le textile, la distillation de l'alcool et du sucre. Encore deux mots empruntés à l'arabe. On ne peut non plus oublier à quel point l'agriculture européenne s'est-elle aussi enrichie au contact de l'Orient. Alors que pour l'Europe occidentale, l'époque des croisades était l'amorce d'une véritable révolution à la fois économique et culturelle, en Orient, ces guerres saintes allaient déboucher sur de longs siècles de décadence et d'obscurantisme. Assaillis de toutes parts, le monde musulman se recroquevient sur lui-même. Il est devenu frileux, défensif, intolérant, stérile, autant d'attitudes qui s'aggravent à mesure que se poursuit l'évolution planétaire, par rapport à laquelle il se sent marginalisé. Le progrès, c'est désormais l'autre. Le modernisme, c'est l'autre. Fallait-il affirmer son identité culturelle et religieuse en rejetant ce modernisme que symbolisait l'Occident ? Fallait-il au contraire s'engager résolument sur la voie de la modernisation en prenant le risque de perdre son identité ? Ni l'Iran, ni la Turquie, ni le monde arabe n'ont réussi à résoudre ce dilemme. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on continue d'assister à une alternance souvent brutale entre des phases d'occidentalisation forcée et des phases d'intégrisme outrancier fortement xénophobe. À la fois fasciné et effrayé par ces francs qu'il a connus barbares, qu'il a vaincus, mais qui depuis ont réussi à dominer la terre, le monde arabe ne peut se résoudre à considérer les croisades comme un simple épisode d'un passé révolu. On est souvent surpris de découvrir à quel point l'attitude des Arabes et des musulmans en général à l'égard de l'Occident reste influencée aujourd'hui encore par des événements qui sont censés avoir trouvé leur terme il y a sept siècles. Or, à la veille du troisième millénaire, les responsables politiques et religieux du monde arabe se réfèrent constamment à Saladin, à la chute de Jérusalem et à sa reprise. Israël est assimilé dans l'acception populaire, comme dans certains discours officiels, à un nouvel État croisé. Des trois divisions de l'armée de libération palestinienne, l'une porte encore le nom de Hittin et une autre celui d'Ain Jalout. Le président Nasser, du temps de sa gloire, était régulièrement comparé à Saladin, qui, comme lui, avait réuni la Syrie et l'Égypte, et même le Yémen. Quant à l'expédition de Suez de 1956, elle fut perçue à l'égal de celle de 1191 comme une croisade menée par les Français et les Anglais. Il est vrai que les similitudes sont troublantes. Comment ne pas penser au président Sadat en écoutant Sibd ibn al-Jawzi dénoncer, devant le peuple de Damas, la trahison du maître du caire Al-Kamel, qui a osé reconnaître la souveraineté de l'ennemi sur la ville sainte ? Comment distinguer le passé du présent quand il s'agit de la lutte entre Damas et Jérusalem pour le contrôle du Golan ou de la Béka ? Comment ne pas demeurer songeur en lisant les réflexions d'Oussama sur la supériorité militaire des envahisseurs ? Dans un monde musulman perpétuellement agressé, on ne peut empêcher l'émergence d'un sentiment de persécution, qui prend chez certains fanatiques la forme d'une dangereuse obsession. N'a-t-on pas vu le 13 mai 1981 le Turc Mehemet Ali Aqsa tirer sur le pape après avoir expliqué dans une lettre « J'ai décidé de tuer Jean-Paul II, commandant suprême des croisés. » Au-delà de cet acte individuel, il est clair que l'Orient arabe voit toujours dans l'Occident un ennemi naturel. Contre lui, tout acte hostile, qu'il soit politique, militaire ou pétrolier, n'est que revanche légitime. Et l'on ne peut douter que la cassure entre ces deux mondes date des croisades, ressentie par les Arabes aujourd'hui encore comme un viol. Vous avez entendu « Les croisades vues par les Arabes » de Amine Mahalouf. Réalisation Arnaud Maton. C'est une production Livrafone avec les mêmes autorisations des éditions Jean-Claude Lattès. L'Ontario Lattès.